Après un an de résidence au Cairne, centre d'art partenaire de l'UNESCO Géoparc de Haute-Provence, l'artiste française Emma Dusson vous propose un parcours visuel et sonore à Dignes-les-Bains. Là on a une oeuvre qui s'appelle Sirène qui date de 2010 et pour l'occasion j'ai fait une version japonaise et je l'ai installée dans le jardin japonais et donc ce sont deux périscopes qui chantent. La pièce s'appelle Sirène parce que c'est un cri d'alarme, c'est aussi une sirène qui chante à sa maman. Il y a aussi une autre pièce que j'ai réalisée pour l'exposition qui s'appelle Roux. C'était important d'associer le mouvement de la voix avec le mouvement de cette troue et le chant décrit une noyade, mais de façon assez joyeuse et en même temps le fait que ce soit rotatif et que ça tourne, pour moi c'est une pièce qui est très positive dans cette idée que parfois il faut savoir couler pour pouvoir ressurgir, pour pouvoir retrouver l'élan qui permet de continuer à vivre quand il y a des drames dans nos vies. Voilà, donc ça c'est une pièce où ça faisait très longtemps que j'avais cette idée et quand j'ai vu ce parc je me suis dit c'est l'endroit idéal, je vais pouvoir la faire. Il y a aussi une autre oeuvre qui est installée au Cairne qui s'appelle Robines et que j'ai réalisée et que j'ai imaginée lors de ma résidence cette année au Cairne, que j'ai tournée dans les Robines de Dignes. Et j'avais très envie de faire ressurgir de façon vocale cette mer disparue dans les Robines qui était là il y a très longtemps. La voix, j'avais très envie d'un médium qui soit le plus vivant possible, qui soit dans le prolongement de la respiration et qui est très communicatif aussi. Emma Dusson revient à la rentrée pour réaliser une oeuvre collective où seront invités à participer les habitants de l'UNESCO Géoparc de Haute-Provence. Sous-titrage Société Radio-Canada